Si le dialogue n'existe pas entre le père et son fils, le fils va raconter ses problèmes à ses amis. Parce que toi, tu n'es pas un ami pour lui. Il va raconter ses problèmes aux étrangers au lieu de parler avec son père. Et la fille va raconter ses problèmes à ses copines au lieu de raconter ses problèmes à sa mère. Les parents ne sauront rien à propos des enfants. Et les enfants vont bien conserver leurs secrets. Tout simplement parce que les parents ne sont pas au niveau du dialogue. L'enfant, depuis le bazar, il vient chez son père. Afin de lui raconter ce qui se passe à l'école. Le père très occupé ne va pas lui donner une chance de dialogue. Ou bien il va hurler, il va crier vis-à-vis de son fils. Pourquoi tu as fait cela ? Tu as fait l'interdit. Et peut-être qu'il va lui donner une gifle ou plusieurs. Et l'enfant est innocent parce qu'il ne sait pas encore. Et l'enfant va dire intérieurement. A partir d'aujourd'hui, je ne vais plus raconter à mon père aucune chose ou rien. Mes frères, on n'est pas au niveau du dialogue. Même dans les émissions paraboliques que nous présentons les chaînes arabes. En tout cas, il y a un débat télévisé entre deux personnalités. Tu vois des cris et des mains qui se lèvent. Il y a un manque de politesse. L'islam nous donne des exemples de haut niveau de dialogue entre les parents et les enfants. Par exemple, quelques exemples. Dieu dit dans un verset Quand Joseph dit à son père Joseph prière et sache lui était un enfant à bas âge. Et malgré cela, il dialogue avec son père. Dieu dit à son père Au cher père, j'ai vu en rêve onze planètes ainsi que le soleil et la lune. Je les ai vus prosterner à mes pieds. Il dit Il dit C'est-à-dire que Jacob, le père, il a un dialogue. Il dit Mon petit, ne raconte pas ton rêve à tes frères car il pourrait te jouer un mauvais tour. Il dit 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 un père qui a reçu l'ordre de Dieu d'égorger son fils avec sa main et malgré cela il discute, il dialogue avec lui si c'était l'un de nous c'est Dieu qui m'a dit de l'égorger il le laisse dormir il a fait l'ordre de Dieu il a obéi à Dieu ou si je discute avec lui je lui dis Dieu m'a dit de te et il va prendre la fuite qu'est-ce que je vais faire avec mon Dieu s'il prend la fuite non Abraham il dialogue à son fils Ibrahim a.s.m. 93 ans Abraham à l'époque Ibn Ismail a.s.m. 13 ans 13 ans à peu près 93 dialogue avec 13 avec 13 ans 93 ans il naquiche avec 13 ans on a dit de tout le monde il y a des portables 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 nous tu dis ça à ton fils il va prendre son portables il appelle la police un jeune un jeune a pris place devant le prophète prière il y a des portables il y a des portables pour lui dire Ya Rasoul Allah Idenli Fizzina ô messager de Dieu autorise moi à faire l'adultère les compagnons se sont emportés mais le messager de la clémence de la miséricorde le prophète prière il s'assoit il s'assoit il s'assoit laissez-nous tranquillement ce jeune et il a fait il a noué avec le jeune un dialogue plein de sagesse sans violence sans grossièreté sans crier sans coup sans insulnes un jeune qui voulait faire l'adultère la fornication imagine mon frère ton fils ou ta fille aujourd'hui à 18-20 ans qui te dit la même chose à 18-20 ans il s'assoit à 18-20 ans